Ces scènes ont été tournées les 8 et 9 mai sur la plage de N'Gor, à Dakar au Sénégal. Ces deux jours-là, des habitants de la commune se sont opposés à un important dispositif de force de l'ordre. Sur ces vidéos amateurs, on observe plusieurs personnes fuir des gaz lacrymogènes. Au cours des affrontements, 16 personnes ont été blessées selon la Croix-Rouge sénégalaise. L'une des manifestantes, âgée de 15 ans, a quant à elle perdu la vie dans des circonstances encore troubles. Des scènes très inhabituelles sur ces plages prisées des touristes. Alors, pourquoi le village de N'Gor est-il au cœur de telles tensions ? Située sur la presqu'île du Cap Vert, sur la côte ouest du Sénégal, N'Gor est l'une des 19 communes d'arrondissement de Dakar. Elle est principalement peuplée par l'une des plus anciennes communautés du Sénégal, les Lébous. Les Lébous sont arrivés sur la presqu'île du Cap Vert au 15e siècle, après avoir migré depuis l'Égypte ancienne. Ils surnomment l'île Décro, le pays refuge. La majorité de leur village se situe sur le littoral, où ils vivent principalement de la pêche. Mais ce mode de vie est menacé. Dès les années 1950, un phénomène va considérablement modifier le paysage Lébou, l'urbanisation. Entre 1945 et aujourd'hui, la population dakaroise a explosé, passant de 80 000 habitants à plus d'un million. La ville s'est peu à peu étendue sur toute la presqu'île, au point d'envahir les villages traditionnels Lébous. Le problème, c'est que pour les Lébous, ces terres, ce sont les leurs. Ce qu'ils mettent en avant, c'est la tradition dite du droit de hache. Selon cette coutume, la terre appartient à celui qui l'a débroussaillé et à ses descendants. Mais après son indépendance en 1960, le Sénégal abolit cette tradition et se dote d'un nouveau régime foncier. Le problème avec la communauté Lébou est une situation déplorable, mais malheureusement, c'est une situation qui traduit tout simplement tout le malaise juridique existant au Sénégal. La majorité continue encore à se sentir dans les droits coutumiers, alors qu'au plan purement juridique, avec la loi sur le domaine national, ces droits coutumiers ne sont plus aujourd'hui reconnus en droits sénégalais. Une situation à l'origine de nombreux litiges fonciers au Sénégal, donc, comme actuellement à Ngor. C'est ce terrain de 6000 mètres carrés qui a cristallisé les récentes tensions. L'État sénégalais, propriétaire du site, souhaite y construire une nouvelle gendarmerie. Mais la municipalité et les habitants s'y opposent. En février 2022, la tension était déjà montée entre les Lébou et l'État sénégalais. À ce moment-là, l'équipe de football du Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de son histoire. En guise de récompense, le président sénégalais, Macky Sall, décide d'offrir à chacun des joueurs et au staff un terrain de 200 mètres carrés. C'est sur ce site, situé à Wakam, village voisin de Ngor, que les lions de la terre Nga devraient pouvoir s'installer. Un cadeau qui déclenche le mécontentement de la communauté Lébou de Ngor. Confrontés à l'urbanisation effrénée de la ville de Dakar, les Lébou ont donc le sentiment d'être spoliés de leur terre ancestrale. Une situation qui vient s'ajouter à un autre problème d'ampleur. La montée des eaux. D'ici à 2050, le niveau de la mer pourrait monter de 60 centimètres sur la côte sénégalaise, grignotant là aussi largement les terres des Lébou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada